ok salut enzo comment ça va très content de te retrouver et puis de démarrer cette nouvelle aventure là qu'on va qu'on va présenter du coup à la communauté qu'est ce que ça te fait enzo d'être de l'autre côté de la place puisque d'habitude t'es formateur d'habitude ça fait du bien c'est reposant de ne pas avoir trois tonnes de trucs à préparer avant de démarrer une émission etc non non mais ça je suis très content de participer à cette émission je suis persuadé que je vais y apprendre plein de choses et dans tous les cas et c'est un petit peu l'amorce finalement aussi de ma participation à l'émission même je pense de l'émission en elle-même c'est que on fait beaucoup de choses on l'essaye de faire beaucoup de choses on construit beaucoup de choses on communique partout parfois même beaucoup trop un post par jour un message par jour une vidéo par jour et finalement avec un seul objectif qui est celui d'impacter beaucoup plus de toucher beaucoup plus de trouver plus de clients pour certains et c'est et au final on se retrouve avec un énorme roi qui n'a plus de sens qui ne correspond pas à ce qu'on voulait faire à qui on est la perception que les gens ont de nous n'est pas vraiment n'est pas réellement ce que l'on aimerait partager et je pense que c'est là si tu veux le fondement un peu de l'émission de ma participation et de mon grand intérêt pour cette émission et l'intérêt je suis sûr que les gens vont avoir à suivre nos épopées pendant trois mois parce que si toi aujourd'hui derrière la caméra tu viens de créer ton business tu as déjà un business qui est en place tu as envie d'impacter les gens tu as envie de créer quelque chose de créer une communauté de toucher des clients de toucher des clients un niveau peut-être plus profond de ce que tu peux toucher aujourd'hui pour avoir un impact dans leur vie et que tu te retrouves un petit peu perdu dans la masse et que tu n'es plus en adéquation avec ton message et que tu cherches un moyen de faire plus de faire mieux et bien je suis persuadé que cette émission va pouvoir te permettre de mettre le doigt là où ça fait mal de d'appuyer là sur la plaie et puis de soigner tout ça d'élever ton branding d'élever ton message d'élever ton impact au niveau tu as complètement raison c'est l'idée l'idée c'est de revenir aux fondamentaux parce qu'on parle souvent de gross hacking on parle souvent de tips d'astuces on parle de tunnel de vente de plein de choses mais à la base il faut une image de marque et il faut que cette image de marque soit constante pour qu'on se rappelle de soi pour qu'on transmette les bonnes valeurs et donc je veux vous les revenir à ces fondamentaux qu'est le branding on n'a pas la culture en france on n'a pas la culture au niveau francophone les américains dès qu'ils ont une idée la première chose qu'ils font mais la toute première chose après l'idée c'est de concevoir leur image de marque c'est vraiment dans leur adn en termes de business on n'a pas ça nous en termes francophones et c'est ce que je voulais justement partager c'est il ya un moment faut revenir à aux méthodes faut revenir aux fondamentaux de l'image de marque et du branding c'est pour ça que je voulais faire une formation gratuite à tout le monde à toi notamment mais à toute la communauté francophone pendant trois mois voilà sur l'image de marque on va ça va aller de a jusqu'à z on va donner le programme mais on va tout voir mais vraiment tout voir sur l'image de marque et notamment aussi sur le design comme quoi il faut quand même faire attention à ce qu'on fait dans le design faut pas faire n'importe quoi le joli n'existe pas dans le design ça ça n'existe pas en fait chez moi le joli voilà d'accord c'est joli c'est quelque chose qu'on ne dira pas pendant trois mois non c'est interdit de le dire c'est interdit c'est pas joli c'est pertinent mais c'est pas joli voilà je pense qu'il ya quelque chose d'important aussi et c'est aussi ma position et ce qu'on va amener avec l'émission c'est cette phase où ben comme moi tu as évolué pendant trois ans tu t'es créé une image tu t'es créé une identité et tu ne te reconnais plus là dedans où tu as changé tu as fondamentalement changé parce qu'on évolue tous et heureusement parce que l'évolution c'est quand même le progrès c'est quand même le bonheur et le truc c'est qu'à un moment de l'étude dit merde là ce que je dégage n'est pas là où je veux aller ou la personne que je suis et en fait mais tu as déjà construit quelque chose c'est ce qu'on disait justement en off juste avant l'heure cette épisode tu as déjà construit quelque chose c'est plus haut point zéro comment on fait du coup à ce moment là et c'est également ce que l'on va voir dans cette émission et je pense que eh bien aujourd'hui si vous êtes déjà un peu plus avancé dans le processus vous êtes un peu comme moi ça devrait également vous apporter un sacré boost un sacré truc et puis voilà tout simplement cette idée de d'échanger d'échanger sous un format on va être entre la radio la vidéo entre la formation et l'information on va être également dans le divertissement bref on a un super concept tu vas dans l'interaction aussi on va on va répondre à toutes les questions qu'on va nous poser au maximum donc c'est ça aussi ça va être l'interaction avec cette communauté qu'on souhaite et toutes les questions sur le branding on va essayer d'y répondre d'y répondre en live etc exactement moi déjà la première des choses alors pourquoi j'ai choisi enzo aussi tout simplement parce que notamment il avait une communauté ensuite parce qu'il y avait du boulot exactement ça c'est ça c'est sûr d'autre part parce que il ya du blinding et du personnel blinding et puis ça peut être utile aussi dans le e-commerce et comme tu touches quand même à pas mal de choses voilà dans l'entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat digital c'était intéressant justement que qu'on est qu'on construise quelque chose qui va indiquer des valeurs et qui va indiquer un message mais pertinent par rapport à ça oui il faut peut-être il faut peut-être effectivement aussi qu'on fasse le parallèle en disant voilà comment est-ce qu'on s'est rencontré tu as commencé en parallèle de ton boulot une boutique en e-commerce en dropshipping et la première fois où tu m'as présenté alors déjà c'est le seul dans les membres de la formation qui avait un pitch qui avait un doc de présentation de sa boutique et quand tu m'as présenté de ta boutique je pensais que c'était une marque je pensais que tu avais du stock à la maison etc uniquement uniquement sur la base du branding et sur la base de l'image de marque que tu avais créé et effectivement du coup tu avais complètement transformé cette boutique de dropshipping en une marque établie puissante qui n'est pas du tout qui n'est pas secret du coup c'est un business sur les vêtements les vêtements notamment pour enfants et tu avais réussi à passer de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires en quelques semaines en étant débutant dans l'e-commerce et je pense à 80% grâce à ton travail sur l'image de marque et le branding donc effectivement aussi on va revenir un peu sur tout cet effet branding dans tous les cas sur le web marketing en général donc sur l'e-commerce en général mais principalement mais aussi on fera des émissions spéciales sur le le branding et l'image de marque de produits e-commerce physique voilà parce que c'est vrai que le branding c'est quand même large le branding et là ce qui est bien c'est que avec toi on va pouvoir voir aussi le personal branding qui a quand même ses spécialités on va voir le branding dans le packaging notamment dans l'e-commerce on verra bref on va voir le branding vraiment de A jusqu'à Z et les spécificités à chaque fois selon ce qu'on fait selon le métier qu'on fait ou selon le marché ou le secteur qu'on a voilà c'est ça alors pour qui justement ben pour les entrepreneurs bien sûr pour les futurs entrepreneurs parce que le branding c'est comme je l'ai dit c'est dès qu'on a une idée hop automatiquement il faut faire du branding il faut créer son image de marque donc pour les futurs entrepreneurs pour les e-commerçants on les a cités à l'instant pour les infopreneurs pour les start up pour les stars de la tv pour les youtube heures pour bref pour tous ceux qui souhaitent tout simplement une image de marque toi et pour tous ceux qui souhaitent jouir d'un certain succès voilà c'est vraiment je pense que on peut ça va au-delà du simple entrepreneur francophone vu aujourd'hui le le développement du personal branding et dès que tu as un compte instagram t'es en train de vendre quelque chose faire de l'affiliation ou quoi que ce soit etc aujourd'hui dans ce dans un monde où l'image est reine il faudrait au moins savoir quelle image on dégage et maîtriser un minimum l'image que l'on peut avoir je pense que c'est essentiel c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à comprendre moi j'ai toujours tout fait avec deux bouts de ficelle en me disant allez vaut mieux que ça soit un parfait vaut mieux fait que parfait sauf que au bout d'un moment tu as quand même besoin de cohérence tu as quand même besoin de comprendre ce qui se passe parce que et c'est ce qui est très choquant je pense et c'est là où mon besoin de branding est plus fort peut-être qu'avant ce que toi tu fais ce que toi tu penses faire ce que tu penses créer comment est-ce que c'est perçu et quand je me suis rendu compte qu'il y avait à un monde parfois incroyable entre qui je suis ce que je pense donner est ce que les gens reçoivent je me suis dit merde c'est pas bon en fait c'est pas bon du tout et bien évidemment dans une dans un objectif de d'impacter plus d'avoir plus de de poids alors bien évidemment en termes de reach tu as envie de toucher beaucoup plus de personnes mais aujourd'hui j'ai aussi un j'ai aussi peut-être même surtout une envie de profondeur c'est à dire d'aller loin dans ma relation que je peux avoir avec les gens de développer beaucoup plus le tribalisme de la communauté et vraiment d'avoir un impact réel dans la vie ne serait-ce que d'une poignée de personnes et bien pour ça il faut que je maîtrise l'impact des mots l'impact visuel de ce que je peux créer mais aussi que je comprenne aussi beaucoup plus en détail ce qui se passe et bien dans la tête de la communauté vous allez le voir mais tous les outils qu'on va mettre en place dans cette émission va nous permettre de créer tout ça et c'est génial vraiment moi c'est à point nommé transition un petit peu de mon business également changement de valeur réalignement tout ça va nous permettre également de se poser des questions qui sont beaucoup plus profondes comme par exemple le pourquoi pourquoi on fait les choses j'en parle encore des entrepreneurs il y a pas longtemps en disant que c'était vraiment quand même la question fondamentale parfois la plus compliquée et celle auquel on peut y réfléchir pendant dix ans sans jamais trouver de réponses et pourtant question si importante ce qui donne du sens à l'autre c'est l'une des premières questions généralement que que j'explique pour une stratégie de branding justement c'est le pourquoi avant de quoi le quoi on sait de toute façon je pense c'est simple mais le pourquoi c'est c'est vraiment et se retrancher dans le pourquoi aller très très loin dans le pourquoi une fois qu'on a ça c'est sûr qu'après dans la stratégie de branding il ya encore beaucoup de questions à réfléchir et à se poser mais c'est beaucoup plus simple en tout cas le pourquoi on le verra ça c'est évident il faudrait y répondre aussi d'une façon évidente voilà si on sait pas si on ne peut pas répondre en quelques secondes au pourquoi c'est que on a encore des freins c'est qu'on a encore des blocages et dans ces cas là dans notre image de marque de toute façon ça va se ressentir donc ça c'est des choses le pourquoi et justement tu fais une belle transition je trouve parce que pourquoi cette émission tu vois pourquoi j'avais aussi envie de faire cette émission au delà de faire du coaching au delà voilà tout faire d'accompagner des entrepreneurs pourquoi cette émission et bien pour aller vraiment beaucoup plus loin dans de faire comprendre l'importance de l'image de marque justement dans les chez les entrepreneurs chez les influenceurs francophones je voulais au là de de former une personne dix personnes quinze personnes de faire le consulting pour quelques clients je voulais vraiment impacter là pour le coup une communauté je voulais aussi revenir aux bases du business aujourd'hui j'entends trop parler de de tunnel de vente gros de gross hacking de tips et d'astuces etc il ya un moment faut revenir aux bases du business quelle image de marque et l'image de marque c'est le premier levier pour acquérir la confiance dans une communauté chez un client chez un prospect c'est vraiment le tout premier levier c'est de pour acquérir cette confiance c'est justement l'image de marque c'est branding faut savoir que c'est en fait il faut 76 secondes pour un prospect pour se dire oui j'achète ou j'achète pas tout simplement lorsqu'ils voient une image de marque c'est court c'est court 76 secondes donc on voit bien que c'est le premier rapport c'est cette image de marque et je voulais revenir à ça voilà pourquoi je souhaitais faire cette émission et ça me tenait à coeur au niveau de la communauté francophone dans le business c'est capital c'est vraiment l'arme secrète c'est capital de 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 bien maîtriser son image de marque et bien maîtriser son branding le branding encore une fois pour éviter toute erreur c'est pas juste un logo là où on voit là c'est ce qu'on va voir mais ce n'est pas juste le logo le branding c'est toute la communication qui a autour des valeurs qu'on le transmet c'est on verra la définition du branding exactement dans une émission mais c'est pas faut arrêter avec moi souvent j'entends dire oui c'est le logo non non le logo c'est c'est une pièce du branding certes importante mais c'est juste une petite pièce du branding il ya plein de choses autour dans le branding de dans ce passage à l'action on peut afficher là rapidement à l'écran ton site que tu viens de créer du coup là davidboland.com.fr je ne sais plus pour voir un peu ce qu'on est capable de créer en termes de personal branding on pourrait peut-être même afficher la vidéo qu'avait fait amine de otaké sur mon site alors bettercallenzo.com puis mon passage à enzo honoré qui était déjà le jour et la nuit et quand tu prends enzo honoré aujourd'hui et david boland tu dis oh putain il ya encore tellement de chemin à parcourir et c'est ça aussi alors autant dans le design et dans comment mettre en pratique tous ces éléments parce que vous allez le voir il ya beaucoup d'informations il ya beaucoup d'éléments dans le branding dans la stratégie de marque etc mais il ya aussi du pratique comment est-ce que je fais ressentir comment est-ce que je fais visualiser comment est-ce que je crée cette appartenance avec des éléments graphiques et david va me donner des éléments tangibles que vous allez pouvoir mettre en pratique dès maintenant pour et bien faire ressortir tout ça à travers votre votre design par exemple tout l'intérêt aussi de cette émission ça va être de vous donner une batterie d'outils de vous donner des méthodes pour gagner du temps comprendre ce que vous faites le faire efficacement et le faire beaucoup plus rapidement et le pouvoir le faire en batch c'est à dire que par exemple dans mon cas on va travailler sur ok comment est-ce que je fais pour synchroniser ma communication facebook instagram youtube et mes emails et mon site internet comment est-ce que je fais pour avoir tout ça sur une même cloche et facilement parce que j'ai pas non plus quatre designers qui travaillent avec moi comment on fait pour automatiser comment on fait pour faire tout ça et tout ça on va le voir en détail avec les outils avec la forme avec le fond et ça je sais que ça va avoir un impact réel dans des milliers business peut-être de personnes qui vont suivre l'émission et ça c'est important alors donc comme on l'a dit ça va être une émission une émission hebdomadaire mais pour une émission il a fallu trouver un titre n'est ce pas du génie il faut le dire faut le dire donc le titre de l'émission je te laisse le dire je te laisse l'indiquer le titre de l'émission c'est quand même ta création c'est quand même ok les honneurs te reviennent moi je tiens à dire juste avant ça que l'intégralité des membres de mon équipe de mon entourage qui ont entendu qui ont vu un sujet d'email avec ce titre on complètement adhérent voilà je tiens juste à dire ça donc le titre de l'émission branle toi et jouit du succès bien évidemment s'il y a ne serait-ce qu'une seule connotation sexuelle qui est passé par votre esprit à l'instant t ce n'est pas et là encore une fois vous pouvez voir l'impact que peut avoir le branding le wording et l'image qu'il peut y avoir derrière un titre donc branle toi et jouit du succès voilà votre nouveau rendez vous sur youtube en tout cas par semaine pour vous former sur le branding pour passer à l'action dans votre image de marque voilà aujourd'hui on peut dire que le mardi à 19 heures sur youtube pas ce mardi là on va voir pour le premier mais en tout cas tous les mardis à 19 heures rendez vous un nouvel épisode pour un nouvel épisode de cette émission pour branle toi et jouit du succès voilà et donc les amis on est parti dans l'épisode numéro 0 tous les mardi à 19 heures retrouvez l'épisode suivant de notre émission branle toi et jouit du succès l'émission qui va vous permettre de faire exploser votre business grâce au branding dans tous les cas il y aura peut-être également des best-ofs il y aura peut-être également des making of en fonction du temps et de l'envie et de la qualité du contenu également qui sera produit et voilà notre émission c'est vraiment de faire un contenu ludique de faire un contenu intéressant de faire un contenu avec de l'entertainment dans lequel vous prenez du plaisir et dans lequel en même temps vous appreniez des choses nouvelles et vous mettez en pratique des choses dans votre business qui vont vous permettre de faire gagner de l'argent et de développer votre visibilité exactement l'idée c'est qu'ils se forment avec toi c'est que tous les entrepreneurs francophones se forment avec toi en même temps que toi et qui et qui fassent leur branding voilà en même temps et qui comprennent énormément de choses alors c'est vrai que on est parti là et on s'est pas présenté bien évidemment je vais me présenter je m'appelle enzo honoré je suis né en 92 j'ai donc à date de cette émission 27 ans je suis entrepreneur sur le web j'ai commencé ma carrière en tant que commercial dans le milieu digital je vendais des sites internet et des applications mobiles je me suis émancipé du cdi et de ma boîte en créant du coup ma propre société pour faire du business en ligne c'est à dire développer une activité e-commerce est également développer une activité d'influenceurs je rêvais de devenir youtubeur de voyager à travers le monde de vivre une aventure de nomade digital j'ai été bloqué dans une vie parisienne dans lequel je prenais le métro le rer tous les jours et que je courais après la prochaine facture pour pouvoir payer mes factures et du coup eh bien j'ai en 2016 quitté mon job pour pouvoir entreprendre et voyager j'ai mis neuf mois à générer mes premiers revenus sur le net et heureusement pour moi ça s'est plutôt bien passé l'e-commerce notamment l'e-commerce en dropshipping m'a permis de décoller de continuer à voyager de subvenir à mes besoins de développer une activité et plusieurs sociétés profitables assez rapidement on oublie parfois de le dire mais internet ça va très vite comparé à la création d'un restaurant ou ou d'une je ne sais quel business physique traditionnel en trois ans j'ai réalisé plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires je me suis expatrié en thaïlande et aujourd'hui je suis expatrié à saint domingue mon objectif par rapport à cette émission du coup c'est de brander bien évidemment d'apprendre sur le branding en général qui va me servir pour toutes mes activités mais le coeur l'étude de cas ça va être sur enzo honoré ma personne qui je suis est ce que je propose et aujourd'hui enzo honoré et consultant coach dans le développement personnel et dans le développement personnel surtout spécialisé sur les entrepreneurs j'aide des entrepreneurs à développer leur chiffre d'affaires pour avoir plus de liberté une liberté qui se fait bien évidemment pour beaucoup qui se fait on va dire d'un point de vue monétaire donc l'objectif c'est de gagner plus d'argent pour développer son activité pour avoir plus de temps peu importe et une autre partie qui est plus psychologique je dirais c'est à dire ce se s'émanciper on va dire avec le développement personnel développement sa spiritualité trouver des réponses parlait tout à l'heure du pourquoi par exemple bref c'est un accompagnement qui se fait d'un point de vue business et d'un point de vue personnel et comme tu le vois c'est un petit peu le bordel j'ai un peu de mal à mettre des mots sur les choses que je ressens etc jusqu'à aujourd'hui j'ai été très bon dans l'idée de faire du marketing de faire du commerce j'ai ce développement personnel qui est avec moi qui m'accompagne qui a moi m'a permis de de me réveiller de faire mon chemin aujourd'hui je le transmets je le transmets par petits groupes je le transmets aux gens qui me connaissent déjà aux gens qui sont déjà rentrés dans mon cercle mais aujourd'hui je dois justement identifier ça identifier les gens à qui je vais apporter ce service répondre à ce besoin moi mettre des mots sur ce que je ressens sur ce que je vis et c'est pas facile et c'est pour ça que eh bien brande toi et jouer du succès va avoir complètement son sens par rapport à mon étude de cas donc voilà l'idée ça va être du coup je le récapitule rapidement de définir mon personnel branding qui je suis mon avatar aligner même des produits qui sont en face de ça mais surtout de mieux comprendre ma cible les valeurs les valeurs que je veux transmettre qui je suis et de mettre tout ça en forme sur youtube sur podcast sur instagram sur mon site internet etc etc avant de me présenter je voudrais déjà te remercier pour être dans cette émission parce que il va falloir une grande transparence voilà dans ton business quand même parce que tu on va indiquer on va indiquer bien sûr l'avatar client on va indiquer les valeurs on va indiquer des choses qui sont au fond de toi même le pourquoi etc et donc forcément il ya une certaine transparence et tous les entrepreneurs ne souhaite pas cette transparence et là je dis chapeau bravo et merci de pour pour être là justement et d'être complètement honnête avec et ben avec tout le monde voilà tout le monde ne fait pas ça tous les entrepreneurs ne sont pas comme ça et ça c'est chouette franchement déjà c'est en termes de branding en termes de personnalité c'est déjà un super bon point voilà c'est top fait plaisir effectivement depuis le début j'avais cette vocation là la chaîne youtube ça a été de pour moi mon premier objectif c'était de trouver des potes c'était de créer quelque chose et de montrer un peu le chemin montrer le chemin de démystifier la chose dire aux gens que il faut pas être sorti de s'inscrire il faut pas avoir énormément d'argent pour pouvoir créer faire et entreprendre c'était mon objectif premier donc cet objectif de transparence il me challenge clairement aujourd'hui il me challenge je sais pas trop à quelle sauce je vais être mangé pour entre guillemets par contre j'ai cette vocation et cette ambition depuis le début et rien à cacher que ça c'est très important pour moi vis-à-vis de la communauté aussi j'ai une activité aujourd'hui de consulting de coaching qui me met dans une position qui est parfois un petit peu particulière où les gens où les gens t'assimilent à un vendeur de pelle ou t'assimilent à quelqu'un qui vend quelque chose qui n'existe pas un petit peu sectaire gourou etc tout est tout est bon dans le jambon comme on dit par rapport à cette activité ou à ce que les gens pourraient percevoir de qui je suis donc mon objectif aussi de comprendre tout ça de démystifier la chose de grandir avec cette ouverture avec cette humilité mon objectif aussi de me remettre en question sur beaucoup de choses parce que je pense qu'on ne sait rien et que pendant trois ans ça a été très rapide et que j'ai besoin aussi de prendre du recul de comprendre et d'être toujours en alignement avec ce que je fais et qui je suis donc voilà un petit peu j'espère que ceux qui nous écoutent vous pouvez aussi vous resituer par rapport à tout ça comprenez un peu l'état d'esprit est ce qu'il peut y avoir derrière et je suis persuadé en tout cas que cette émission va vous apporter énormément de valeur je l'espère aussi ok super pour me présenter rapidement donc j'ai 40 ans je j'ai deux enfants voilà alors ouais c'est bien en plus cette cette je trouve cette cette différence de génération je suis plutôt d'une génération traditionnelle j'ai commencé la communication de manière traditionnelle j'ai alors j'ai à partir de 18 20 ans j'ai commencé à faire des sites web et c'était vraiment le tout début d'internet donc le site web c'était juste une image et quelques trucs et puis j'ai vendu du e-commerce quelques années à 20 23 ans alors que personne il fallait faire il n'y avait pas d'api pour pour les les terminales de paiement faut les faire à la main bref voilà ça j'ai fait ça et puis après tout de suite j'ai monté des sociétés dans la communication c'était mon dada la publicité la communication visuelle et au fur et à mesure bah j'ai eu des petites sociétés j'ai eu des moyennes ce j'ai travaillé avec des moyennes sociétés puis j'ai travaillé au fur et à mesure avec des grosses sociétés en direct pendant pas mal d'années avec coca avec mcdonald avec par exemple des marques comme glade comme sanex comme kiwi comme même des marques comme les insecticides pirel catch bref j'ai travaillé vraiment avec énormément de grosses marques quand je dis énormément avec beaucoup de grosses marques alors c'est ça allait de la création de la création visuelle à la gestion de projet et à l'envoi dans toute la france dans tout l'europe de kits avec des affiches qu'on imprimait parce qu'on faisait aussi l'impression donc on imprimait voilà donc on allait vraiment dans la gestion de projet pour toutes ces marques pour justement leur image de marque voilà par exemple je vais donner un exemple je travaillais pour coca cola souvent on faisait des kits pour noël pour pâques etc et on envoyait ça dans les prisons parce que même dans les prisons il faut communiquer il y a du consommateur tu vois et c'est une blague il y a de la pub de coca ouais ouais et tu vois c'est c'était un bordel parce qu'il fallait livrer entre 10 heures et 10h30 il fallait que le paquet soit nickel parce que bien sûr fallait pas que ça coupe fallait pas ceci fallait pas cela il y avait une sécurité de malade et on avait 200 prisons à livrer c'était un enfer ça c'est juste une anecdote mais c'était voilà ce que voilà j'ai fait ça pendant des années et puis aujourd'hui ce que j'avais envie c'était transmettre transmettre justement pratiquement 20 ans d'expérience aussi bien avec avec en voyant les erreurs des petites sociétés et me dire mais c'est pas normal aujourd'hui par exemple se dire oui je suis une petite société donc ça sert à rien une image de marque au secours mon dieu je saute au plafond et là je dis non non au contraire c'est parce que tu es une petite société tu dois te construire une image de marque et une grosse société pour elle c'est facile donc c'est cette expérience qui m'a amené à dire non il faut que je partage 20 années d'expérience il faut que je partage 20 années de process que j'ai fait avec ces grosses marques voilà et puis j'ai voulu aussi me retirer de du côté traditionnel d'une boîte avec des employés avec de management avec de la gestion etc qui commençait vraiment à me peser voilà j'ai voulu faire autre chose je veux faire autre chose je trouve que transmettre c'est la meilleure des choses aujourd'hui humainement parlant et donc voilà le côté le côté papa poule dans une dans une boîte avec des employés c'est moins mon délire aujourd'hui donc voilà en gros mon parcours là dessus et donc l'idée du coup c'est d'amener tous les outils justement tous les process toutes les connaissances que peuvent utiliser ces grands groupes et qu'ils ont acquéris quand même parce qu'en termes de branding et d'image de marque quand je te dis juste une phrase venez comme vous êtes tu penses à mcdonald's c'est pas fait pour rien c'est à dire qu'il y a des gens qui ont réfléchi à des choses qui ont été mises en place etc et l'idée c'est voir comment est-ce que toi à ton échelle en tant qu'entrepreneur en tant que petite communauté en tant que petit e-commerce tu peux utiliser ces mêmes leviers psychologiques ces mêmes outils graphiques et design et branding pour pouvoir avoir un impact similaire sur une communauté sur un groupe de personnes et je pense que cette aventure va être vraiment très très cool et moi je suis persuadé que le business va grave et donc le programme parce que pour l'instant voilà on a monté un programme quand même comme une formation pour tout le monde on a monté un programme qui va durer trois mois en 12 épisodes qui peut évoluer au fur et à mesure ça va dépendre de vous je pense surtout ça va dépendre de vos questions des interactions mais on a je pense une bonne base de trois mois 12 épisodes où on va avoir du rebondissement à mon avis par rapport à au boulot qui a à faire où on va avoir de l'interaction par rapport à vos questions et puis surtout des réponses voilà ce que je veux c'est amener le maximum de réponses à toutes vos questions ou à toutes celles qu'on va recevoir et essayer de vous guider au maximum pour étape par étape on va y aller doucement mais sûrement pour vous faire une image de marque au top voilà d'ailleurs moi j'ai un petit jeu les amis je vous invite à écrire juste en dessous dans les commentaires le branding c'est trois points de suspension et à vous de compléter cette phrase quelle est votre perception du branding selon vous le branding c'est quoi alors vous écrivez le branding c'est et vous écrivez votre perception aujourd'hui on peut dire qu'on dit que c'est le logo le branding c'est le titre le branding c'est et vous écrivez tout ça et vous allez voir l'épisode numéro 1 justement sera dédié au branding et on va expliquer qu'il va nous donner une définition du branding je vous invite à juste offrir les commentaires avec le branding c'est et à nous expliquer votre définition du branc exactement on a tous une vision du branding un peu voilà olé olé non je pense que voilà il ya une définition et c'est ce qu'on verra mettez votre définition c'est très important et justement ça ça va être dans l'épisode numéro 1 dans le prochain épisode on va voir qu'est ce que le branding qu'est ce que l'image de marque on va voir quels sont les objectifs aussi par rapport au branding et pourquoi le branding est essentiel à justement à votre business ça c'est super important alors justement le programme ce fameux programme ce qu'on parlait de l'épisode 1 tu as introduit un petit peu l'épisode 1 avec qu'est ce que le branding justement dans l'épisode 1 on va voir une introduction sur le branding on va voir qu'est ce que c'est que le branding on va voir la différence avec entre le branding l'image de marque le logo etc et puis on va pouvoir les objectifs pourquoi le branding est essentiel à votre business même si on y a répondu un tout petit peu dans cette émission mais là vraiment on va voir les objectifs à atteindre dans ce premier épisode dans dans le deuxième épisode on verra la stratégie de branding pourquoi faire une stratégie parce que bon en règle générale qu'on n'a pas de plan on risque pas d'aller bien loin ça tu voilà et comment justement définir une stratégie de branding ce que là généralement quand on arrive à ce niveau là c'est un peu flou pour tout le monde pour une stratégie de branding donc on verra comment développer votre stratégie de branding et on va développer la stratégie de branding de enzo norez pour les je l'espère les 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans de son business voilà ensuite on va voir comment choisir un nom de marque comment le déposer alors là vous pourrez me dire oui mais enzo norez ça peut être facile c'est enzo norez maintenant on peut justement ajouter un adjectif on peut enlever aussi un nom on peut simplement faire enzo on verra justement on va se poser toutes ces questions on va voir d'un point de vue juridique aussi comment déposer un nom de marque bref tout ce qui est autour du nom de marque pour facilement qu'il soit mémorisable ça c'est que c'est clair faut qu'il soit mémorisable mais en plus faut que juridiquement on puisse bien déposer faut qu'il nous appartienne ça c'est indispensable dans le quatrième épisode on va voir comment bien choisir sa palette de couleurs sans être joli on va choisir sa palette de couleurs en fonction des émotions et en fonction des valeurs justement qu'on aura vu dans la stratégie de branding bah on va les transposer dans une palette de couleurs ces valeurs c'est ces émotions va les transposer dans ses couleurs et on va choisir ses couleurs en avec deux choses en fonction du message qu'on souhaite transmettre et la deuxième chose en fonction de la première couleur qu'on aura choisi on va créer une harmonie des couleurs c'est ce qu'on appelle l'harmonie des couleurs on verra la méthodologie dans l'épisode numéro 4 dans l'épisode numéro 5 on va voir le pouvoir de la typographie le pouvoir des polices en marketing chaque police vraiment indique aussi une valeur voilà donc ça on va voir que il ya vraiment un pouvoir dans les polices puis on va voir comment aussi combiner ça c'est une question qui revient souvent comment combiner plusieurs polices lorsqu'on a un titre et un sous-titre voilà généralement on fait on fait beaucoup l'erreur de mettre la même typo c'est l'erreur absolue donc on verra comment mettre comment combiner deux polices ensemble et puis pour finir sur l'identité visuelle un petit peu ce que tout ça ça va définir notre identité visuelle on va voir la signification des formes de logo alors dans la forme de logo il ya le mot forme et puis à le mot logo c'est à dire que on va voir finalement comment les différents styles de logo voilà on a des logos combinés des logos juste avec une typographie etc bref on a sept types de logo on va voir les différents types de logo mais en plus on verra que dans les formes un rond un carré etc on va transmettre des messages on va transmettre des valeurs aussi ça en fait partie il faudra bien choisir par rapport à ça si on choisit des formes donc une fois qu'on aura choisi un type de logo bas dans l'épisode 7 et là je pense qu'il y aura du monde on va créer facilement rapidement son logo on va créer en ligne et on va créer son connaissance graphique ouais c'est ça c'est à dire qu'en gros tous les premiers épisodes de 1 à 6 on va accumuler toute une base de connaissances on va accumuler tous des outils qui sont nécessaires pour qu'on puisse créer notre propre image de marque et après on va avoir de 6 à 12 une partie beaucoup plus pratique toute une partie voilà maintenant comment on utilise tous ces outils l'épisode 7 on l'a dit le logo sur connaissance graphique tout le monde est concerné tout le monde a dû un jour créer un logo et s'est retrouvé à acheter un logo pourri sur un site dégueulasse et qui était complètement moche ensuite on va parler un cran au dessus comment créer un site internet en adéquation avec notre image de marque dans l'épisode numéro 8 ensuite on va voir comment mettre en place tout le branding dédié à l'e-commerce ensuite on va voir comment créer l'engagement justement avec le branding sur les réseaux sociaux et ensuite on va revenir sur des choses finales un peu la cerise sur le gâteau la touche d'expertise supplémentaire pour vous préparer et vous lancer sur le marché on va dire comment faire authenticité cohérence constance par rapport à votre branding sur les différentes plateformes un peu un récap final avant comment bien diffuser son branding tout à fait maintenant qu'il est fait quoi voilà exactement donc vous l'avez vu les amis ça va être complet ça va être profond ça va être du lourd n'oubliez pas également que chaque épisode sera un condensé l'objectif c'est qu'il ya énormément de préparation en amont et que l'émission soit un condensé de tout ça donc votre objectif c'est non pas que vous suiviez quelque chose je veux dire d'une heure et demie qui dure une heure et demie votre objectif c'est qu'en une heure et demie vous preniez une semaine deux semaines trois semaines de contenu dans les dents et que vous ayez tout ça à digérer à mettre en pratique mais vous allez le voir c'est structuré sur un accompagnement on est parti sur trois mois dans une aventure bien évidemment l'étude de cas sera au coeur de cette émission donc vous allez pouvoir suivre et répliquer également l'intégralité de ce qui va être fait sur mon business et en même temps tout ça diffusé dans la bonne ambiance dans la bonne humeur vous nous connaissez on est connu pour ça pratiquement avec de l'entertainment et voilà on est là pour on est là pour se faire kiffer avant tout alors par rapport à ce programme justement enzo par rapport à tout ça cette émission quelles sont tes réactions là comme ça à chaud là comment tu as ce que c'est trois mois à trois mois dans un bain complet où tu vas avoir un changement radical sur ton business et on va aller très loin dans dans tes tripes moi dans tous les cas je suis hyper 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 emballé comme on l'a dit dans tous les cas je ne serai pas là sinon aujourd'hui j'ai la possibilité et c'est une chance selon moi incroyable que je vous invite à tous de vivre pouvoir sélectionner mes projets pour sélectionner mes clients j'ai une suffisamment d'argent pour pouvoir choisir où est ce que je mets mon temps et cette émission en fait partie il y a une importance une importance capitale sur le branding sur l'éducation par rapport au branding je pense que tu avisé très juste par rapport à ça aujourd'hui il ya un manque d'élignement dans mon business pam 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 les étoiles s'alignent et je pense que c'est très bien je pense que cette émission va permettre d'éduquer énormément de personnes est également le passage à l'action la mise en pratique c'est six épisodes qui vont être dédiés à la mise en pratique à la création à la conception à ok c'est super on a plein de branlettes intellectuelles et les mecs en agence de com ils font ça depuis des années de la branlette intellectuelle sauf que là et c'est là où c'est du génie c'est là où toi tu dois être en capacité de pouvoir nous sortir des outils des méthodes qui vont nous permettre de mettre en place toutes ces stratégies de grands comptes à notre petite échelle et c'est là où selon moi il ya tout le challenge et c'est là où et bien les gens qui nous regardent vont être en capacité de créer des trucs de ouf avec trois bouts de ficelle et c'est ça en fait tout le challenge de l'émission elle est là ce programme il est top et je suis vraiment impatient qu'on avance notamment pour voir ce que va donner l'émission mais aussi et c'est sûr pour voir ce qu'on va être capable de créer sur un zone aurait parce que moi il ya plein de questions auxquelles aujourd'hui j'ai envie de répondre et justement elle va par rapport à ça quelles sont tes attentes favorites on puis je puis dire par rapport à ce programme est ce que tu souhaites absolument là tes attentes c'est de créer un logo ça va être je sais pas de choisir des couleurs ça va être d'avoir ta stratégie je sais pas par rapport à tout ça qu'est ce que tu toi tu préfères qu'elles vont être tes attentes moi j'étais déjà rapidement dit mais effectivement moi mon objectif c'est de mieux comprendre et de mettre des mots et de mettre également un design sur ce que je ressens sur ce que je veux véhiculer sur qui je suis et ça c'est très 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 compliqué je suis très bon aujourd'hui pour consulter plein de business mais dès qu'il s'agit de faire de l'introspection c'est très dur et c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'un coach d'un expert d'un consultant à côté de nous pour nous mettre un peu le nez et nous faire voir ce qu'on n'arrive pas à voir tout seul premièrement donc c'est ça c'est introspection prendre du recul mettre des mots sur ce que je ressens sur ce que je veux véhiculer sur qui je suis premier point deuxième point c'est faire ce bilan un peu de qu'est ce que les gens perçoivent de moi aujourd'hui de ce que j'ai construit parce qu'on n'est pas sur une création mais qu'on est sur un rebranding qu'est ce que j'ai construit qui je suis qu'est ce que les gens perçoivent troisième point où est ce que je veux emmener les gens j'ai des idées mais c'est vague non là on veut mettre des mots on veut quelque chose de précis on veut définir les objectifs on veut construire la communauté et l'amener à un point à un point b aujourd'hui on a un point construire tout ça être plus clair dans ma tête sur mes idées réussir à être clivant en une phrase je veux et je suis jaloux jaloux mais d'un point de vue sans ego tu vois mais d'un point de vue jaloux de ces gens qui réussissent en une phrase à définir qu'ils sont et ce qu'il veut faire et je sais aujourd'hui que tu es en capacité de me donner ces outils là et c'est ça que je vais aller chercher c'est faire que j'arrive à mettre des mots simples et efficaces pour développer la communauté aider des gens également à se retrouver pour moi le branding et on est en train de le faire progressivement avec notre communauté notre formation des dialys commerce qui est le char club c'est incroyable ce que ça peut créer chez les gens mais incroyable lors de l'immersion à des gens j'ai trouvé des amis j'ai trouvé une famille vous avez mis le doigt sur quelque chose qui me faisait me sentir seul depuis des semaines et des mois dans cette aventure entrepreneuriale et je m'imaginais pas ça si tu veux quand j'en ai développé le projet quand on a créé et c'est ça moi l'objectif que j'ai avec enzo honoré et aujourd'hui j'arrive pas à le faire par rapport à cette bairre d'introspection le char club c'est beaucoup plus facile je vends une image je vends une entité qui est pas la mienne donc c'est beaucoup plus facile de mettre les mots de construire et c'est autour pour moi c'est plus compliqué toi tes attentes c'est sur la stratégie finalement c'est voilà sur la stratégie qui va la stratégie et donc aussi de la pratique parce que aujourd'hui youtube ne ressemble pas à facebook ne ressemble pas au site et dans la pratique je fais plein d'erreurs mes couleurs mes typos mes miniatures mais mach tout ça c'est bordélique et donc également dans la pratique comment on fait comment j'uniformise tout ça comment est-ce que je forme mes équipes pour que ça travaille également là dessus je pense que mes attentes sont à tous niveaux bien évidemment d'abord effectivement les fondamentaux la stratégie que je comprenne que je m'éduque que je mette des mots et ensuite dans la pratique comment est-ce que je fais concrètement pour faire péter tout ça super dites nous vos attentes quelles sont vos attentes vous voilà est ce que vous êtes plutôt dans la stratégie est ce que vous souhaitez plutôt définir une identité visuelle parfaite plutôt une diffusion justement de votre image de marque sur les réseaux sociaux dites nous par rapport au programme par rapport aux 12 épisodes qu'on vous a donné lequel que vous avez préféré pour l'instant comme ça sur l'intitulé voilà c'est important aussi pour nous on veut voir du commentaire par rapport à cette émission est-ce que votre épine dans le pied c'est de créer un logo est-ce que votre épine dans le pied c'est est-ce que vous aviez une idée de l'importance de la typographie ou des formes de votre logo n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires je vous rappelle également la petite question le petit quiz de cette semaine c'est le branding c'est vous écrivez dans les commentaires le branding c'est trois points de suspension et vous mettez votre réponse votre perception à vous du branding et on tirera au sort une personne pour l'épisode numéro 2 on a un petit cadeau pour vous on en raconte tout ça dans l'épisode numéro 2 vous verrez le branding c'est trois points de suspension et puis mettez votre réponse si tu souhaites en savoir plus tu peux suivre enzo sur sa chaîne youtube et tu peux me suivre sur ma chaîne youtube voilà tu tapes enzo honoré dans youtube tout de suite tu vas voir enzo et david boland tout de suite tu vas voir ma chaîne un dernier les amis on se donne rendez-vous mardi à 19h pour le prochain épisode n'hésitez pas également nous suivre sur instagram là david va mettre les liens en droite et à gauche il y aura des stories on diffusera avec moi par exemple là je viens de partager en direct aux gens qui suivent mon instagram la préparation de cette émission donc n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez de l'information fraîche de l'information live et puis on se donne rendez-vous dans ce prochain épisode j'espère que ce projet vous excite tout autant que nous et je vous rappelle les amis suivez cette émission pour brander votre business et jouir du succès brande toi et jouir du succès c'est mardi prochain merci à toi david d'avoir initié ce projet et puis de et puis de de mettre l'énergie mais merci à toi d'être là d'être là avec ton honnêteté ta transparence est parfait merci à vous ciao et surtout bon business à tous ciao